L'image des virus qu'on a en général, ce n'est pas une image super positive. C'est-à-dire que, pour un peu tout le monde, les virus ce sont des petits trucs qui nous rendent malades. Et d'ailleurs le terme virus vient de là, puisqu'en latin virus ça veut notamment dire poison. Voilà, j'ai envie un peu aujourd'hui de réhabiliter cette image des virus. Et d'abord j'aimerais revenir sur un petit point. Les virus n'ont pas pour objectif principal dans leur petite vie de nous rendre malades. Concrètement les virus ont évolué pour se reproduire, comme à peu près tous les organismes vivants. Simplement pour se reproduire ils utilisent nos cellules et c'est cette utilisation de nos cellules qui a un effet sur notre organisme. Et en fait là je vous ai mis quelques exemples de virus que normalement tout le monde connaît à peu près. Simplement pour vous montrer que les stratégies de reproduction des différents virus vont aboutir à des conséquences très différentes sur l'organisme HOT et notamment à des conséquences très différentes en termes d'intensité des pathologies. C'est-à-dire que clairement si vous attrapez Ebola ou si vous attrapez la grippe, vous n'allez vraiment pas vous retrouver dans la même situation. Mais tout ça découle de stratégies évolutives différentes des virus. Pour parler des virus il faut déjà savoir vraiment de quoi on est en train de parler. Les virus c'est quelque chose de très compliqué à définir parce que concrètement leur spécialité c'est de briser toutes les règles qu'on édite en biologie. C'est très simple, vous prenez n'importe quelle règle en biologie, à un moment ou un autre on va trouver un virus qui fait autre chose. Et évidemment ça vaut pour les définitions des virus. Donc si on prend un cours d'introduction à la virologie, en général on a quatre critères de définition. Le fait que les virus soient des parasites, le fait que ce soit des petits assemblages de molécules qui ne soient pas structurés en cellules comme le sont tous les êtres vivants, que ce soit des structures de petite taille et qu'ils ont un génome composé d'un seul type d'acide nucléique. Donc j'aimerais rapidement vous montrer comment les virus ont déjà réussi à détruire l'ensemble des règles qui servent à les définir. Je vous disais que les virus sont définis comme des parasites intracellulaires obligatoires, c'est à dire que les virus sont censés être obligés d'infecter une cellule pour pouvoir se reproduire. Alors c'était vrai jusqu'à ce qu'en 2008 on découvre un petit virus qui s'appelle Spoutnik, que vous voyez là ce sont les petits ronds, qui est en fait un virus de virus puisque pour se reproduire il faut non seulement qu'il infecte une cellule, en l'occurrence une cellule d'amibe, mais aussi que cette cellule soit infectée par un autre virus qu'on appelle mamavirus. Les virus sont effectivement des parasites mais ils ne parasitent pas nécessairement que des cellules puisqu'il y a des virus qui parasitent des virus. Donc l'autre élément de définition c'est que les virus sont des assemblages de molécules qui ne sont pas organisés en cellules. Comme nous, concrètement la cellule c'est un peu la brique du vivant. Donc là sur cette diapo, je vais passer très rapidement, vous voyez plein d'exemples de structures de virus différentes. Simplement pour vous montrer qu'il y a une énorme diversité dans la forme que peut prendre un virus. Le point commun, ce sont les types de molécules qui constituent tous ces virus aux formes très différentes. Globalement, tous les virus contiennent un génome, c'est-à-dire, exactement comme pour nous, leur information génétique, ce qui constitue l'essentiel du virus. En général ce génome est protégé par des protéines qu'on appelle des protéines structurales, qui forment en fait une espèce de couche protectrice autour du génome, qu'on appelle la capside. Et en plus de ça, je l'ai mis entre parenthèses parce que ce n'est pas systématique, dans certains virus on retrouve d'autres protéines qui jouent des rôles autres que la structure, et notamment des enzymes qui ont des activités directes, et parfois une enveloppe lipidique, c'est-à-dire une double couche de gras, concrètement, qui est à la surface du virus. Là je vous ai mis un exemple sur lequel je reviens un peu plus, c'est une particule virale du virus du sida. Donc pour information, j'ai oublié de le dire, toutes les particules virales que je vous présente dans ce diaporama viennent du site ViralZone, qui est un peu la bible des virologues, notamment pour tout ce qui est schéma de capsides et de particules virales. Donc là si vous regardez la particule du VIH, vous voyez qu'il y a un génome, ce sont les deux brins plus ou moins verticaux en bleu, des protéines de structure, en marron et en vert essentiellement, d'autres protéines qui ne sont pas des protéines structurales et qui sont des enzymes dont on reparlera un peu plus tard, et une couche de graisse, donc d'enveloppe, représentée en bleu autour du virus. Dans cette couche qu'on appelle l'enveloppe se trouvent des protéines virales, qu'on a eu la bonne idée d'également appeler des protéines d'enveloppe. Elles sont représentées ici en jaune sur la particule virale, et en fait ce sont ces protéines d'enveloppe virale qui vont venir au contact de nos cellules. Donc ok, jusque là à priori pas de souci sur la partie les virus sont des assemblages moléculaires, ils ont globalement les mêmes constituants. Sauf que les viroïdes ont été découverts et en fait ce sont des génomes seuls, sans aucune autre structure. Les viroïdes viennent un peu casser cette idée que les virus sont des assemblages moléculaires, parce qu'en fait il a été montré qu'un génome seul est capable d'infecter des plantes aussi efficacement qu'un virus plus complexe. Simplement pour dire que du coup les virus sont effectivement une structure qu'on dit moléculaire, par opposition aux structures cellulaires, mais qu'en fait ce ne sont pas forcément des assemblages, puisque les viroïdes par exemple sont des molécules seules. L'autre critère c'est la petite taille des virus. Donc je vous ai mis un filtre de Chamberlain qui est un espèce de vieux filtre en porcelaine, parce qu'en fait c'est le premier élément qui a permis de définir la taille des virus. A savoir qu'on considérait que les filtres de Chamberlain étaient capables de bloquer les bactéries, mais laissaient passer les virus. Autrement dit, initialement la taille des virus a été définie comme plus petite que celle des bactéries, les bactéries qui mesurent à peu près 1 micromètre, c'est-à-dire 1 millième de millimètre. Les bactéries les plus petites mesurent à peu près 0,5 micromètre. Là vous avez des illustrations de virus qui ne sont pas de si petite taille que ça en fait. Plus le temps passe, plus on découvre des virus relativement gros. Mimivirus en 2001 mesurait 0,75 micromètre de diamètre, c'est-à-dire déjà plus que certaines bactéries. Et récemment en 2014, le pytovirus a été identifié et celui-ci mesurent 1,5 micromètre, c'est-à-dire plus que la taille moyenne d'une bactérie. Donc autant dire qu'en termes de petite taille et d'opposition notamment avec les bactéries, c'est un critère qui lui aussi est assez discutable. Le dernier critère qui reste, c'est que le génome des virus est considéré comme composé d'un seul type d'acide nucléique. Là en l'occurrence, je vais devoir faire une petite digression pour vous expliquer qu'est-ce qu'un acide nucléique et quels sont les différents types d'acides nucléiques qui existent. Les acides nucléiques sont une sorte de biomolécules, autrement dit de molécules constitutives du vivant. Des biomolécules, il en existe pas mal. Sur cette diapo, je vous ai listé les 4 principales en termes de quantité. Vous avez les glucides qui correspondent au sucre, les protéines, les lipides qui correspondent aux graisses. En général, ces 3 catégories-là, tout le monde en a à peu près entendu parler parce que ce sont des catégories qu'on reprend en nutrition. La quatrième catégorie importante de biomolécules, ce sont les fameux acides nucléiques. Des acides nucléiques, il y en a un dont vous avez tous entendu parler, c'est l'ADN. Il correspond à la fameuse double hélice d'ADN que je vous ai mis à gauche de la diapo. Si vous regardez cette double hélice, vous voyez que je vous ai mis un brun en bleu et un brun en rouge parce que pour comprendre ce qu'est un acide nucléique, il faut avoir à l'esprit que c'est un assemblage de plein de petites sous-unités qui se ressemblent beaucoup et donc aller regarder chacune de ces sous-unités. En fait, la plus petite sous-unité de la double hélice d'ADN, ça correspond à ce que je vous ai encadré en noir, c'est-à-dire en gros un demi barreau de la double hélice et un bout de la branche. Cette petite brique constitutive des acides nucléiques, ce sont les nucléotides, dont je vous ai représenté la structure de façon extrêmement schématique. Donc concrètement, c'est un sucre que je vous ai représenté en rouge, sur lequel sont fixés un phosphate et une base azotée. Donc les bases azotées, en fait, il en existe plusieurs différences et quand on parle d'informations génétiques, l'information globalement, ce sont les bases azotées. En général, on a en tête que l'ADN, c'est une série de lettres A, T, C et G. En fait, ces A, T, C et G correspondent aux quatre types de bases azotées qui sont retrouvées dans l'ADN. Là, ce qui vient d'apparaître à la place de la double hélice, en fait, ce serait un brin de cette double hélice qu'on aurait zoomé pour voir les différentes briques, les différents nucléotides qui se succèdent. Donc vous avez les bases azotées à droite qui forment une séquence, en l'occurrence A, C, T, A, G. Et à gauche, les parties phosphate et sucre qui sont enchaînées les unes aux autres au niveau des deux flèches bleues que j'ai mises à droite de la diapositive. Donc voilà, concrètement, un acide nucléique, c'est une succession de nucléotides qui contient une information sous la forme d'une séquence due à l'enchaînement des bases azotées. S'il existe plusieurs types d'acides nucléiques, c'est bien parce qu'il existe différents types de nucléotides. Et en l'occurrence, il en existe deux, donc les nucléotides qui forment l'ADN, ou acide désoxyribonucléique, et les nucléotides qui forment la RN, ou acide ribonucléique. Et en fait, la seule différence est sur le sucre, donc cette fois je vous ai dessiné que le sucre. Et vous pouvez voir la différence en bleu, c'est-à-dire qu'à un endroit sur l'ADN, vous avez un atome d'hydrogène seul, alors que sur l'ARN, vous avez un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène. Voilà, moléculairement, c'est la grande différence entre l'ADN et l'ARN. Donc ce sont les deux types d'acides nucléiques qui existent. Dans nos cellules, ces deux types d'acides nucléiques ont des fonctions assez différentes. L'ADN, c'est l'acide nucléique qui forme notre génome, c'est-à-dire concrètement la grande bibliothèque dans laquelle se trouvent la plupart des informations qui nous constituent. L'ARN, en fait, c'est un intermédiaire, un peu comme une photocopie qu'on pourrait faire à partir de la bibliothèque qu'est le génome pour aller transmettre l'information ailleurs. Et ce déplacement de l'ARN permet de l'amener à un endroit dans la cellule où sont fabriquées les protéines à partir de l'information que l'ARN contient et qui elle-même est photocopiée depuis celle de notre génome. Ça, c'est ce qui se passe concrètement dans nos cellules. Pour les virus, c'est un peu plus compliqué. Les virus ont aussi un génome composé d'un seul type d'acide nucléique, mais alors que dans l'ensemble des cellules de tous les êtres vivants, cet acide nucléique est forcément de l'ADN double brun, la fameuse double hélice, pour les virus, il y a beaucoup plus de possibilités. Ils peuvent avoir un génome sous forme d'ADN double brun, mais aussi d'ADN simple brun, une demi-hélice concrètement, d'ARN double brun ou d'ARN simple brun. Mais globalement, il n'y a toujours qu'un seul type d'acide nucléique dans un virus. Sauf qu'en 2012, on a découvert un virus qui a un génome constitué d'ADN, mais dans ce génome, on a trouvé un gène qui est spécifique des virus à génome ARN. Donc l'existence de ce gène propre au virus à ARN dans un virus à ADN montre qu'il y a eu une coexistence étroite entre ces deux virus. Les chercheurs pensent maintenant qu'un jour ou l'autre, on va mettre la main sur un virus qui contient deux types d'acides nucléiques différents. En résumé, un virus, c'est un support d'information. C'est de là que vient l'analogie avec les virus informatiques, qui fondamentalement sont aussi des informations qui vont passer dans un support qui n'est initialement pas le leur pour s'exécuter. Les virus vont passer dans les cellules pour se multiplier. Mais au-delà de ça, les virus sont un peu des anarchistes dans le sens où ils brisent tous les dogmes qu'on édifie en biologie moléculaire. Les virus sont des briseurs de dogmes. Les virus nous rendent malades. Mais au-delà de ça, les virus sont nos alliés. Et en fait, ils sont nos alliés pour pas mal de choses, et notamment pour nous permettre de comprendre le fonctionnement biologique de pas mal de trucs, à commencer par nos propres cellules. Donc là, je vais vous parler de deux exemples qui mettent en jeu le même type de virus, à savoir les rétrovirus. Donc je vais vous présenter rapidement ces virus-là. Mais globalement, vous en avez tous entendu parler parce que le rétrovirus le plus célèbre, c'est le VIH, le virus qui cause le sida. Les rétrovirus ne ressemblent pas exactement à cette magnifique peluche. En pratique, si vous les regardez au microscope, ça ressemble à ça. C'est-à-dire des petites particules à peu près sphériques, qui ont un diamètre d'une centaine de nanomètres, c'est-à-dire 0,1 micromètre, à peu près dix fois plus petite que la plupart des bactéries. Je vous avais présenté la particule virale en début d'exposé. C'est un virus qui contient un génome, des protéines de structure, des protéines non-structurales, et qui est entourée par une couche de lipides dans laquelle se trouve la protéine d'enveloppe virale. En fait, cette protéine d'enveloppe virale, c'est un peu la clé du virus. Et quand le virus va se retrouver en contact avec une cellule, il va chercher une serrure qui corresponde à cette clé, qu'est la protéine d'enveloppe. Au-delà de ça, je vous disais que les virus sont essentiellement des transporteurs d'informations, cette information étant leur génome. Donc je vous ai mis une représentation très schématique du génome des rétrovirus. Ce génome contient trois gènes principaux, le gène qu'on appelle GAG, qui code pour toutes les protéines structurales, le gène qu'on appelle POL, qui code pour toutes les protéines non-structurales, et le fameux gène qui code pour la protéine d'enveloppe. Et vous voyez deux parties rouges aux deux extrémités de ce génome, qui sont en fait des séquences régulatrices qui permettent de booster l'expression des gènes du virus. La première question qu'on peut se poser, c'est d'où vient le nom rétrovirus. Alors ça peut paraître un peu innocent comme question, mais la raison derrière ce nom a quand même été à l'origine d'un prix Nobel. Donc ça vaut le coup qu'on s'y intéresse un petit peu. Donc comme je vous l'expliquais, dans notre cellule, il y a un fonctionnement très classique, ADN, photocopié en ARN, on parle de transcription, et cet ARN servent ensuite de support information pour permettre de produire des protéines. Dans le cas des rétrovirus, il y a une étape supplémentaire. Parce qu'en fait, le génome des rétrovirus est un génome sous forme d'ARN. Et en fait, les rétrovirus possèdent une enzyme, donc une protéine, qui leur est très spécifique et qui permet d'effectuer ce qu'on appelle la rétro-transcription, qui correspond au numéro 1 rouge sur ce schéma, c'est-à-dire la copie d'ARN pour fabriquer de l'ADN, c'est-à-dire le miroir de ce qui se passe normalement dans nos cellules. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important, déjà d'un point de vue biologique, parce qu'une fois que le génome viral a été transformé en ADN, le virus est capable de venir l'insérer directement dans le génome cellulaire. En gros, il est une espèce de paire de ciseaux moléculaires, il coupe le génome de la cellule et il va mettre son génome viral au milieu. Et ensuite, ça permet au génome viral d'être exprimé exactement comme le génome cellulaire, c'est-à-dire que l'ADN viral va être photocopié en ARN viral, et à partir de cet ARN viral, la cellule piratée va produire des protéines de virus. En parallèle de ça, le génome viral va pouvoir être amplifié, c'est-à-dire que quand une cellule est infectée, il y a une copie d'un génome viral qui rentre dedans. Mais une fois que le génome viral a été inséré dans le génome cellulaire, la cellule va se mettre à en fabriquer plusieurs copies. Et c'est ça qui permet d'avoir suffisamment de copies pour permettre de produire de nouveaux virus, puisque dans chaque nouveau virus, il faut qu'il y ait les protéines, structurales et non-structurales, mais aussi une copie du génome, sinon la particule virale n'est pas infectieuse, elle ne pourra pas infecter efficacement d'autres cellules. Les rétrovirus sont capables de cette étape fondamentale qui est de copier leur génome de la forme ARN à la forme d'ADN. Comme je vous le disais, ça a valu le prix Nobel de médecine aux auteurs de cette découverte en 1975, parce qu'en fait ça a complètement remis en question ce qu'on pensait être un dogme de la biologie moléculaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était persuadé que l'ADN pouvait donner de l'ARN et pas l'inverse. Donc ça a vraiment été une révolution conceptuelle de se rendre compte que ben si, grâce à une protéine virale, ça pouvait fonctionner dans les deux sens. Donc c'est une première découverte fondamentale qu'on doit à l'étude des rétrovirus. Ça a aussi une autre conséquence qui elle-même est à l'origine de découvertes fondamentales, c'est que les rétrovirus sont des squatteurs de génome, puisque une fois qu'ils ont infecté une cellule, ils vont couper son génome pour mettre le génome viral à l'intérieur. Ça, ça a une conséquence importante en termes quantitatifs. C'est-à-dire que dans notre génome, le génome humain, il y a 3,3 milliards de paires de bases. Autrement dit, 3,3 paires de nucléotides, c'est-à-dire de lettres dans l'alphabet A, T, C, G. Sur ces 3,3 milliards de paires de bases, en fait il n'y en a qu'un seul pourcent qui code pour des protéines. C'est-à-dire un seul pourcent qui vont suivre le schéma dont je vous ai parlé, le schéma ADN, ARN, protéines. Ça paraît ridicule et effectivement c'est pas beaucoup un seul pourcent de génome codant. La compréhension de à quoi servent les 99 autres pourcents, c'est quelque chose qui occupe beaucoup les scientifiques depuis une vingtaine d'années. Mais en fait, 8% de notre génome, ce sont concrètement des espèces de fossiles de rétrovirus. C'est-à-dire que dans notre génome, à nous, il y a 8 fois plus d'anciens rétrovirus que de gènes qui sont exprimés. Ces anciens rétrovirus, on les appelle des rétrovirus endogènes, et voilà, ça représente quand même une quantité non négligeable de notre génome. Les virus ont eu un allié assez inattendu pour nous permettre de faire des découvertes fondamentales, qui est le poulet. Au cours du XXe siècle, on a fait d'immenses découvertes en cancérologie grâce à l'étude des virus de poulet. Pour ça, il y a eu deux virus qui ont été très étudiés. Le premier, c'est le virus de la leucémie aviaire, qui est un rétrovirus qui, lorsqu'il infecte des poulets, en 6 mois provoque l'apparition de leucémie chez 5% des poulets infectés. Un deuxième virus qui est un peu plus violent, qui est le virus du sarcom de rousse. En gros, quand on le purifie à partir d'un poulet qui a été infecté et qu'on l'injecte dans des nouveaux poulets, en une à deux semaines, 100% des poulets développent des leucémies. On a deux rétrovirus de poulet, qui tous les deux produisent des leucémies chez les animaux infectés, mais à des fréquences différentes et avec des temps d'incubation assez différents. On a mis un certain temps à comprendre pourquoi, parce qu'en fait il nous manquait un outil essentiel, à savoir le séquençage de ces génomes de virus. Quand on a pu analyser les génomes de ces virus, en 1970, c'est-à-dire 60 ans après leur découverte, peu de choses près, on s'est rendu compte que dans le génome du virus du sarcom de rousse, il y a un gène qu'on ne trouve pas dans le génome des autres rétrovirus. Donc évidemment, les chercheurs se sont beaucoup intéressés à ce gène, et ils ont montré que ce gène est capable à lui seul d'induire le développement du cancer dans les cellules de poulet. On parle d'un oncogène, c'est-à-dire un virus qui promeut le développement du cancer. Déjà, ça, c'était une découverte fondamentale parce que des oncogènes dans les années 70, on n'en connaissait pas beaucoup. Un des premiers oncogènes qui a été identifié, c'était un oncogène présent dans un virus. Depuis, on a pu montrer que cet oncogène viral ressemble beaucoup à des oncogènes qui sont présents dans nos propres cellules, et qu'en fait, ce qui s'est vraisemblablement passé, c'est que le virus du sarcom de rousse a récupéré cet oncogène dans un génome cellulaire à un moment ou un autre de son évolution. En identifiant un oncogène présent dans un virus, on a pu également identifier un oncogène qui est présent dans nos propres cellules. Par contre, quand ils ont étudié le virus de la leucémie aviaire, ils n'ont trouvé aucun oncogène. En fait, c'est parce que le mécanisme par lequel le virus de la leucémie aviaire induit le cancer est un peu plus compliqué. Tout à l'heure, je vous expliquais que le génome des rétrovirus est bordé par deux séquences qui sont des séquences de régulation. Et je vous disais que ces séquences de régulation permettent de booster l'expression des gènes du virus. La particularité de ces séquences, c'est qu'elles sont symétriques, et du coup, elles boostent l'expression des gènes dans les deux sens. C'est pour ça que vous avez des flèches vers l'intérieur du génome viral, mais aussi vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le génome cellulaire au milieu duquel s'est inséré le génome viral. En séquençant le génome des cellules infectées par le virus de la leucémie aviaire, les chercheurs se sont rendus compte que, dans une tumeur, le site d'insertion du virus de la leucémie aviaire était identique pour toutes les cellules. En s'insérant à un endroit particulier du génome, les séquences régulatrices du génome du virus de la leucémie aviaire induisaient l'expression d'un oncogène naturellement présent dans nos cellules. Et dans 85% des cas de tumeurs induites par le virus de la leucémie aviaire, il s'agissait du même oncogène. Cette fois, c'est un gène qui est présent dans nos cellules, mais qui ne cause pas spontanément un cancer, principalement parce qu'il n'est pas assez exprimé. Donc là, on ne parle pas d'oncogène tout court, on parle de proto-oncogène, c'est-à-dire d'oncogène potentiel. Donc là, c'est un schéma de biologiste, pour le coup. Simplement pour vous dire que l'étude de deux virus différents infectant des poulets a permis de comprendre des mécanismes fondamentaux dans le développement du cancer. À gauche, en rouge, vous avez l'exemple du virus du sarcome de Rousse, qui arrive avec son propre oncogène, qui le met dans le génome de la cellule, qui du coup va exprimer l'oncogène qui va causer le cancer, alors qu'à droite, en vert, vous avez un virus oncogène qui est dit lent, comme les virus de la leucémie aviaire, qui va arriver sans oncogène, mais qui, par manque de chance, va s'insérer dans le génome cellulaire, à côté d'un oncogène qui existe déjà, un proto-oncogène, dont l'expression va se retrouver activée, ce qui va causer un cancer. Tout ça pour vous dire que l'étude des virus, et notamment pendant le XXème siècle, nous a permis de comprendre beaucoup de choses, que ce soit de remettre en question un principe fondamental de la biologie moléculaire, ou même d'identifier des oncogènes qui causent les cancers qui existent aujourd'hui, et le fait de les avoir identifiés en étudiant des virus de poulet a un impact aujourd'hui en médecine. Mais au-delà de toutes ces compréhensions, qu'on doit à l'étude des virus, les virus sont aussi nos alliés pour agir. Pourquoi ? Parce que les virus sont des transporteurs de gènes, et transporter des gènes, ça peut être utile. Je ne vais pas rentrer dans les détails du mécanisme par lequel on arrive à transporter des gènes avec des virus. Concrètement, on se contente de mettre de l'ADN sur des cellules pour leur faire produire des virus qui nous intéressent. Avec la protéine d'enveloppe qu'on veut, puisque la protéine d'enveloppe c'est la clé qui va permettre d'ouvrir l'accès aux cellules, donc en fonction des cellules auxquelles on veut avoir accès, on peut choisir la clé qu'on met à la surface du virus, des protéines structurales et non-structurales qui ici correspondent au bleu, et le gène qui nous intéresse ici en vert. Il suffit ensuite de purifier ces particules virales, et concrètement au laboratoire ça se fait très facilement, il suffit de les filtrer. de les mettre sur les cellules dans lesquelles on veut insérer un gène, et ensuite c'est le virus qui fait tout le boulot, qui infecte la cellule et qui met le gène qui nous intéresse à l'intérieur. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui sert beaucoup en laboratoire, parce que quand on essaye de comprendre à quoi sert un gène, ou à quoi sert une protéine, c'est quand même un outil assez fantastique de pouvoir l'exprimer où on veut, comme on veut, et dans la quantité qu'on veut. C'est quelque chose de très très puissant. Mais ça ne sert pas qu'en laboratoire. Le fait d'utiliser des virus comme des transporteurs de gènes, ça a aussi un impact très important en thérapie et en vaccination. Il y a beaucoup de vaccins qui reposent sur des virus modifiés. En termes de thérapie, l'utilisation des vecteurs viraux, puisque les virus qu'on utilise pour transporter des gènes sont appelés des vecteurs, c'est notamment ce qui est utilisé dans le cas des thérapies géniques. Quand on parle de thérapie génique en France, l'exemple phare, c'est la thérapie génique pour guérir les enfants bulles, ou les bébés bulles. Les bébés bulles, en fait, ce sont des enfants qui naissent avec un défaut de système immunitaire, et qui se retrouvent, comme vous le voyez sur la photo, obligés de vivre dans des espèces de bulles stériles, parce que s'ils attrapent quelque chose, a priori, ils en meurent. Leur système immunitaire n'est absolument pas capable de les protéger. On a découvert l'origine de cette maladie, et cette origine est génétique. C'est-à-dire que, pour la plupart de ces enfants, on sait quel gène leur manque, et on sait que restaurer ce gène permettrait, a priori, de restaurer leur système immunitaire, et donc de les empêcher d'avoir à vivre dans des bulles stériles. Il y a eu un premier essai de thérapie génique contre cette maladie, qui a été fait en France à la fin du XXe siècle, en utilisant des rétrovirus pour transporter le gène qui manque à ces bébés bulles. Alors ça a été efficace, c'est-à-dire que le système immunitaire de ces enfants a été, entre guillemets, réparé. Mais exactement comme pour les poulets, il y a eu des cas de leucémie dû à l'utilisation des rétrovirus. Évidemment, l'essai de thérapie génique s'est arrêté tout de suite, et les chercheurs ont retravaillé un peu sur les rétrovirus pour les modifier, pour qu'ils n'induisent plus de leucémie, et il y a un nouvel essai qui a été débuté en 2011, et qui est encore en cours pour voir les conséquences à moyen et à long terme. Mais en tout cas, sur le principe de réparer le gène manquant, ça marche. D'ailleurs, il y a eu un cas très réussi de thérapie plus ou moins génique, puisqu'en 2004, il y a un médicament à base d'un vecteur viral, pas un rétrovirus cette fois-ci, un autre, qui a été mis sur le marché, initialement en Chine. Et en gros, dans ce cas-là, un virus a été utilisé pour permettre de lutter contre le cancer, en l'occurrence le cancer de la gorge et du cou, et ça marche très bien. Donc on a déjà à l'heure actuelle des applications pratiques en médecine, et notamment en médecine anticancéreuse, de l'utilisation des virus pour transporter des gènes. Les virus ont aussi été nos alliés pour évoluer, et ça s'explique parce qu'en fait on cohabite avec les virus depuis toujours. Les virus sont à l'origine de deux évolutions majeures. La première, c'est l'apparition des mammifères, ou plus exactement l'apparition de la viviparité. Pour comprendre ce qui se passe exactement, il faut revenir sur la fonction de la protéine d'enveloppe virale dont je vous ai un peu parlé, en vous disant que l'enveloppe virale, c'est la clé qui va détecter les serrures qui lui correspondent à la surface des cellules. Concrètement, quand la protéine d'enveloppe virale trouve une cellule qui a la bonne clé, elle va permettre à la couche lipidique qui entoure le virus de fusionner avec la couche lipidique qui entoure la cellule. C'est quand même super puissant. Concrètement, ça permet aux virus de fusionner pour se retrouver au cœur même de nos cellules. Ces gènes d'enveloppe des rétrovirus, il y en a un dans notre génome, parmi les 8% de rétrovirus qu'on a toujours dans notre génome, qui s'expriment. La plupart ne s'expriment plus, c'est-à-dire que les rétrovirus endogènes qui traînent dans notre génome sont là depuis un certain temps, et ils ont été tellement abîmés que les gènes ne s'expriment plus. Mais il y a un gène d'enveloppe qui s'exprime encore et qui s'exprime pas n'importe où puisqu'il s'exprime dans le placenta. Il s'exprime même dans un tissu très particulier du placenta, qui est représenté en bleu sur le schéma, et qui s'appelle le syncytiotrophoblast, qui est produit par le fœtus. Chacun d'entre nous, à un moment ou un autre, nous avons produit un syncytiotrophoblast. C'est dans ce tissu que s'exprime la protéine d'enveloppe virale, qu'on appelle la syncytine. Alors vous voyez qu'il y a la même racine. Le syncyt de syncytiotrophoblast et de syncytine vient du fait que ce tissu est ce qu'on appelle un syncytium, c'est-à-dire un tissu formé par la fusion de plusieurs cellules. Le syncytiotrophoblast n'existe en l'état qui est le sien que grâce à une protéine d'enveloppe virale. Parce qu'en fait, c'est l'expression de cette protéine d'enveloppe virale qui va permettre à nos cellules de fusionner entre elles, exactement comme elle permet la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cellulaire. Ce tissu qui est formé grâce à une enveloppe virale joue un rôle essentiel au cours de la grossesse, puisque non seulement il joue un rôle dans l'ancrage du fœtus au sein de l'utérus, mais en plus c'est ce tissu qui est impliqué dans la plupart des échanges entre le sang maternel et le sang fétal, notamment le passage de nutriments et d'oxygène. Une fonction essentielle à la viviparité qui est remplie grâce à la présence dans notre génome d'un gène de virus. En fait, ça va beaucoup plus loin, parce que évidemment ce gène a été identifié chez l'homme et la première question que se sont posées les chercheurs c'est est-ce que c'est comme ça pour tous les mammifères ou est-ce que c'est une spécificité humaine ? Et en fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs ont regardé chez pas mal de mammifères et à chaque fois qu'ils ont cherché des syncytines, ils en ont trouvé. Donc là, vous avez un arbre qui représente un peu l'évolution des mammifères et à chaque fois que vous avez une petite flèche rouge, c'est qu'on a identifié une syncytine. On en a identifié chez les primates, on en a identifié chez les souris, on en a identifié chez les carnivores, chez les ruminants, chez les lapins. Et la ligne du bas, métaterrien, en fait, c'est qu'on en a identifié chez les marsupiaux. Les marsupiaux, c'est les koalas, les kangourous, c'est-à-dire ces mammifères un peu particuliers pour lesquels le passage intra-utérin du développement est très court puisque le développement se finit dans la poche ventrale de la mère. Et bien même chez ces mammifères-là qui ont un développement intra-utérin très limité, il y a l'existence d'un gène viral exprimé dans le placenta. En fait, on pense que le fait que les syncytines permettent une fusion cellulaire est complètement anecdotique, c'est-à-dire que ce sera un effet secondaire d'un rôle beaucoup plus important. Les protéines virales ne sont pas là que pour permettre de reconnaître des serrures à la surface des cellules. Elles ont aussi une autre fonction très importante qui est de limiter l'efficacité du système immunitaire. Les chercheurs ont montré que les syncytines, c'est-à-dire les protéines d'enveloppe virale qui s'expriment dans le placenta des mammifères, ont gardé cette fonction, qu'elles permettent ce qu'on appelle une tolérance immunitaire. L'hypothèse actuelle, c'est que c'est ce rôle-là qui a vraiment permis l'apparition de la viviparité, parce que fondamentalement, d'un point de vue purement biologique, le fœtus, c'est un corps étranger. C'est-à-dire que c'est un corps qui a un génome différent de celui de la mère. Et en fait, le critère fondamental pour que la viviparité apparaisse, c'est que l'organisme de la mère soit capable de tolérer, pendant plusieurs mois pour certains mammifères, la présence d'un corps étranger. Et on pense que cette tolérance-là est due à l'expression dans le placenta de protéines virales. Je vais m'arrêter là pour le cas des syncytines, parce que c'est un sujet très complexe. Il y a encore beaucoup de recherches en cours, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment ça se fait qu'on ait des syncytines différentes chez les différents mammifères, et qu'on n'est pas tous la même ? Est-ce que cette différence de protéines virales explique le fait que les placentas des mammifères aient des morphologies différentes ? Une question qui intéresse pas mal les gens sur Internet, c'est est-ce qu'on trouve aussi ce genre de protéines virales chez les animaux vivipares qui ne sont pas des mammifères ? Parce qu'il existe des lézards et des serpents qui sont vivipares. C'est vrai que c'est une question importante, et les chercheurs se la posent, de savoir si chez ces animaux aussi, la tolérance du fœtus dans l'utérus est due à la présence d'une protéine virale. On suspecte les virus d'avoir joué, au moins pour certains organismes, un rôle dans l'apparition et le maintien du sexe, plus précisément de la reproduction sexuée. Alors, ce qui casse un peu l'effet sensationnel, c'est que les organismes en question, ce sont des organismes unicellulaires. Donc si on se place dans le cas d'un organisme unicellulaire, il y a deux situations principales, ou bien l'organisme est ce qu'on appelle haploïde, c'est-à-dire qu'il ne possède qu'une seule copie de son génome, ou bien il est diploïde, c'est-à-dire qu'il possède deux copies de son génome. Les organismes haploïde et diploïde peuvent se reproduire par ce qu'on appelle sissiparité, autrement dit par copier-coller, c'est-à-dire qu'ils copient leur génome et ils se séparent en deux cellules différentes qui contiennent chacune une copie. Ça correspond ici à la première ligne du schéma. Le sexe, c'est l'hypothèse alternative, c'est-à-dire que deux cellules haploïdes, qui contiennent chacune une copie d'un génome, vont fusionner pour former une cellule diploïde qui contient deux copies d'un génome. Pour replacer ça à notre échelle sexuelle, à nous, concrètement ça correspond à la fusion des gamètes pour donner une cellule œuf. Ça c'est vraiment la définition biologique du sexe. J'aimerais vous parler de la reproduction sexuée d'Emiliania uxleii. Emiliania uxleii, c'est ce qu'on appelle un coccolithophoridae. Concrètement, c'est une petite algue qu'on trouve au large dans les océans et que vous avez ici en photo à gauche, qui est recouverte d'espèces de petites plaques, des espèces de petits boucliers qui sont formés en calcite. Et en fait, c'est des organismes qui jouent un rôle hyper important dans le cycle du carbone. Parce que la calcite, je vous ai mis la formule chimique, CaCO3, concrètement c'est du calcium et du gaz carbonique. En fait, les coccolithophoridae, notamment Emiliania uxleii, font ce qu'on appelle des efflorescences algales. Donc là, c'est la photo que vous avez à droite. Vous voyez un continent, l'océan et des espèces d'énormes traces bleu clair. Ces traces bleu clair, ce sont des bancs d'Emiliania uxleii. Ces efflorescences algales, c'est un truc hyper impressionnant, ça se voit depuis l'espace. Et en fait, ce sont les plaques de calcite qui sont blanches, qui vont refléter la lumière et faire ces très jolies traces dans l'océan. Quand Emiliania uxleii et les autres coccolithophoridae meurent, leurs plaques de calcite vont se déposer au fond des océans et sédimentent pour faire de la craie, ce qui permet de piéger du carbone et donc de retirer du carbone des océans et par extension du carbone atmosphérique. Revenons à ce qui m'intéresse à la base, c'est-à-dire les virus. Il existe un virus qui est capable d'infecter Emiliania uxleii. Et ce virus a été très étudié parce qu'en fait, en quelques jours, il peut faire complètement disparaître des efflorescences algales. C'est-à-dire qu'on a ces espèces d'immenses nuages océaniques qu'on voit depuis l'espace et en quelques jours, ils disparaissent à cause d'un virus. En y regardant de plus près, les chercheurs se sont rendus compte qu'il existe deux formes d'Emiliania uxleii, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, avec les jolies petites carapaces de calcite, qui est la forme diploïde, c'est-à-dire celle qui contient deux copies de son génome, et une autre forme, ici représentée à droite de la photographie, qui est une forme haploïde avec une seule copie du génome, mais qui a la particularité d'avoir deux flagelles, les deux espèces de filaments en haut de l'image, qui lui permettent d'être mobiles. La forme diploïde est piégée dans la calcite, elle n'est pas du tout mobile, elle est juste transportée par les océans, alors que la forme haploïde est mobile. Comme la forme haploïde n'est pas recouverte par des plaques de calcite, elle ne forme pas d'effluorescence algale. En fait, les chercheurs se sont rendus compte que le virus qui infecte Emiliania uxleii, il n'est capable d'infecter que la forme diploïde, celle recouverte de calcite. La forme haploïde qui possède des flagelles est complètement immunisée au virus. Déjà, ça en soi, c'est intéressant, mais ce qu'il est encore plus, c'est que quand une population d'Emiliania uxleii qui forme une effluorescence algale, c'est-à-dire une population diploïde est infectée par le virus, les Emiliania uxleii passent spontanément de la forme diploïde à la forme haploïde. On ne connaît pas du tout le mécanisme qui est mis en jeu, mais en gros, l'infection par le virus provoque le changement d'Emiliania uxleii pour passer sous la forme qui n'est pas infectable. Pendant l'épidémie, on a une multiplication d'Emiliania uxleii sous forme exclusivement haploïde par copier-coller. Sauf que ce n'est pas la forme principale d'Emiliania uxleii et qu'une fois que l'épidémie est passée, la population retourne à la normale pour revenir sous la forme diploïde recouverte de plaques de calcite. Et ça, ça se fait par reproduction sexuée. C'est-à-dire que deux Emiliania uxleii contenant chacune une copie du génome vont fusionner pour donner une forme qui contient deux copies du génome, c'est-à-dire la fameuse forme diploïde recouverte de plaques de calcite. En gros, ce qu'on pense, c'est que la population initiale subit deux choses. Il y en a une partie qui passe sous forme immunisée, mais il y en a aussi une partie qui est détruite par le virus. C'est plus la majorité de la population est détruite par le virus, mais il y en a une petite partie qui arrive à se protéger en changeant de forme. La question qu'on se pose, et c'est vrai que c'est assez intriguant, c'est comment Emiliania uxleii détecte qu'il n'y a plus de virus ? Quel est le mécanisme qui va lui dire « Ok, c'est bon, tu peux repasser à ta forme initiale ? » et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas pour l'instant. Simplement pour dire que, pour un unicellulaire, en l'occurrence pour Emiliania uxleii, le sexe, ça peut être un moyen de retourner à la normale après avoir échappé à une infection virale. Autrement dit, même pour un unicellulaire, on peut retrouver la fameuse phrase « Après l'effort, le réconfort ». J'espère que je vous aurais convaincu que, ok, les virus peuvent nous rendre malades, mais qu'ils peuvent aussi être nos alliés et que grâce à eux, on a fait des découvertes fondamentales, qu'on a maintenant des outils très puissants, notamment sur le plan thérapeutique, et que, de façon générale, les virus sont intimement liés à notre évolution. Au-delà de ça, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec les virus, c'est leur côté briseur de dogme. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, c'est ça la science. C'est-à-dire que la démarche scientifique, c'est le fait d'être dans un état pas forcément d'incertitude permanente, mais de remise en question permanente. La définition même de la science, c'est que tout modèle scientifique n'est juste que jusqu'à preuve du contraire. Et il faut être honnête, souvent, la preuve du contraire, ça peut être un virus.